En Turquie, les suites de l'affaire de corruption présumée qui éclabousse le gouvernement. Ce samedi, une vingtaine de personnes interpellées ces derniers jours ont été inculpées et placées en détention. Parmi elles, deux fils de ministres ainsi que le PDG d'une banque publique. Ils sont soupçonnés de corruption, de fraude et de blanchiment d'argent. Cette affaire survient à quatre mois des élections municipales. Le Premier ministre a d'ailleurs dénoncé une opération de déstabilisation. Recep Tayyip Erdogan risque néanmoins de devoir se séparer des deux ministres dont les fils sont mis en cause, à savoir le ministre de l'économie et celui de l'intérieur. Selon les observateurs, cette affaire s'inscrit dans le cadre d'une lutte de pouvoir entre le parti gouvernemental, l'AKP, et l'un de ses anciens alliés, une puissante association musulmane appelée ISMET, ayant des ramifications à l'étranger, ayant une forte influence dans la police. En réaction ces derniers jours, le gouvernement a écarté de leur poste plusieurs hauts gradés de la police accusés d'abus de pouvoir.